comment allez-vous j'espère que vous allez super bien toujours dans le même livre bien lire et comprendre une nouvelle lettre aujourd'hui c'est la lettre t 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 avec un accent grave tu t t t t t t t t t le tapis le tapis la patte la patte alors regardez ici dans l'image vous avez un garçon qui joue avec son chien un garçon qui joue avec son chien voilà les pattes du chien ce sont les pattes du chien lève la tête lève la tête lève la patte live c'est le verbe lever lever conjugué à l'impératif présent en il amour dn vlp t 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 l'est des dents dans du du des des dos dos dit dit dard d'un dur dur la lettre n n'a 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 O re la lettre v 20 20 v eu v vai vos vos vie vie voir voirให vu l'un l'un l elle-le-le-le-le-le-l'eau lit l'art l'ure la lettre P pa pu pe pe peau pi par pur la lettre T ta tu te to ti tar ture ture la tête de Miro la tête de Miro le petit lit dominant le petit lit dominant un groupe nominal qui se compose le le déterminant petit c'est un adjectif lit c'est un nom masculin singulier dominant dominant c'est un complément du nom il complète le nom le roi la moto de papa la moto de papa donc la même chose ici on a un autre groupe nominal la c'est le déterminant ou bien l'article défini moto c'est un nom féminin singulier de papa c'est un complément du nom qui complète la moto mina as-tu vu la dame mina as-tu vu la dame ici c'est une phrase interrogative une phrase interrogative donc les types de phrases de la vidéo donc les types de phrases alors ici on a l'inversion de sujet l'inversion de sujet oh miro tu as mis la patte sur le tapis oh miro tu as mis la patte sur le tapis te 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 ti ti to to ta tu tu petit petit la moto la moto la tête la tête la porte la porte la tête la tête la tête la moto c'est une moto c'est une moto la moto un petit lit un petit lit le tapis le tapis le litre le litre la porte la porte la porte la porte de la maison ou bien la porte de la classe ou bien le bebe la tulipe la tulipe donc c'est une fleur la patte la patte alors la patte d'un animal pour un homme on dit les mains et les pieds les mains les pieds les mains les pieds la patte tu 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 as vu la tulipe tu as vu la tulipe donc ici vous avez encore une phrase interrogative tu c'est le sujet a vu c'est le verbe c'est le verbe voir conjugué au passé composé a c'est l'auxiliaire avoir vu c'est le participe passé du verbe voir la tulipe c'est un complément tu as vu la tulipe ta 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 le tapis le tapis voici ta balle voici ta balle alors ta ici c'est un déterminant possessif donc c'est un déterminant possessif il y a déjà les hommes il y a déjà les déterminant voici ta balle ti ti mina tire le tapis mina tire le tapis donc mina tire le tapis il y a des mina 4 jours le tapis il y a le tapis la tul la tul la tul il y a il y a sa fille sa fille il y a des maudites t t mina a été malade mina a été malade donc ici mina c'est le sujet a été c'est le verbe être conjugué au passé composé malade est un adjectif ar mardi parti u sur le mur r merci la mer merci la mer la moto de papa n'est pas là la moto de papa n'est pas là papa est parti à la ville papa est parti à la ville donc ici papa c'est le sujet est parti c'est le verbe partir conjugué au passé composé donc ici le verbe partir conjugué avec l'auxiliaire être à la ville alors faites attention ici si on a la mère ou bien maman est parti on doit ajouter ici un e pourquoi parce que si le verbe est conjugué avec être on doit ajouter un e de féminin si on a le sujet est féminin si on a par exemple les enfants ça veut dire non masculin masculin pluriel on doit ajouter un s si on dit les filles on doit ajouter e s alors faites attention pour l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être rené va à vélo rené va à vélo rené va à vélo tu vas vite rené tu vas vite rené tu vas vite rené minan va à la mer avec papa minan va à la mer avec papa mardi rené n'a pas été poli mardi rené n'a pas été poli minan est poli elle a dit merci minan est poli elle a dit merci donc ici vous avez poli ici c'est un adjectif on a déjà parlé de ce mot la vidéo précédente j'ai dit que c'est un adjectif donc le contraire est impoli avec i m donc regardez ici rené est un garçon on a écrit poli avec i mais si minan est poli on a ajouté en e pourquoi parce que minan est une fille donc parce que l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifie elle a dit merci elle a dit merci tu as vu ma balle tu as vu ma balle c'est une phrase interrogative dit minan tu as vu ma balle dit minan la voici sur le tapis la voici sur le tapis dit rené dit rené alors on a terminé la leçon d'aujourd'hui à la prochaine vidéo inshallah au revoir إذا كنتوا باقي ما مشتركين اشتركوا في القناة وفعلوا الجارة و partageوا باش تعمل فاق سلام عليكم و امان الله